alors mes amis vous avez vu je vous ai dit que ce monsieur il n'a pas honte ça me fait mal de le traiter ainsi c'est monsieur Alpha Condé monsieur Alpha Condé ne salue pas la honte la honte lui a pris par la clavicule ce monsieur là il est complètement désemparé vous avez vu son discours à Bokeh il se permet de dire aux guinéens que je ne vous ai pas menti c'est choquant c'est choquant qu'Alpha Condé puisse s'arrêter devant les guinéens pour dire que je ne vous ai pas menti ce mensonge quand il dit je ne vous ai pas menti mesdames et messieurs comment vous comprenez cela il s'arrête devant un peuple qui l'a tant menti pour dire je ne vous ai pas menti moi ça m'a choqué alors monsieur Alpha Condé pour lui le mensonge c'est quoi quelle définition il donne au mensonge quelle définition il donne au mensonge depuis que ce monsieur là est devenu président en 2010 lors de son premier discours il a menti au peuple de guiné il a dit au peuple de guiné j'ai pris la guiné là où Ahmed Sektourel a laissé la guiné et ça c'est un gros mensonge en 1984 la ville de Conakry n'était pas arrivé mais je dis bien en 1984 à la mort d'Amed Sektourel au mois de mars 84 la ville de Conakry n'avait pas cette dimension à la mort de Lansana Conté si vous comprenez bien Lansana Conté a fait beaucoup de choses pour la guiné c'est vrai il a été un dictateur il a fait beaucoup de choses pour la guiné Lansana Conté a construit des routes Lansana Conté a construit des africofs il a construit des lycées Lansana Conté a construit des universités Lansana Conté a construit des écoles primaires Lansana Conté a construit des centres de santé Lansana Conté a construit des hôpitaux L'Anse-en-A-Comté a construit des routes de Conakry jusqu'à Zérecoré, de Zérecoré jusqu'à Cancan. L'Anse-en-A-Comté a laissé des traces. Disons qu'il a été dictateur, il n'a pas partagé le pouvoir. Grâce à L'Anse-en-A-Comté, grâce au pouvoir de L'Anse-en-A-Comté, la ville de Conakry a eu une certaine image. C'est la vérité. Je ne vais pas revenir sur les anciens discours. Quand M. Alpha Condé nous dit en 2010 qu'il a pris la Guinée, là où Ahmed Setouré a laissé, d'abord ça a été un mensonge. Le mensonge c'est quoi ? Le mensonge c'est la déformation de la réalité. Quand vous déformez la réalité, ou quand vous dites quelque chose qui ne reflète pas la réalité, c'est ce qu'on appelle le mensonge. Alors parlant de cette définition du mensonge, nous dirons tout simplement qu'Alpha Condé a menti dès son premier jour à la tête de la Guinée au peuple de Guinée. D'accord mesdames et messieurs, ça c'est un premier mensonge d'Alpha Condé. Et les mensonges d'Alpha Condé, on ne peut même pas finir de compter. On ne peut pas finir de compter les mensonges d'Alpha Condé. Il a tellement menti au peuple de Guinée, il a tellement menti au peuple de Guinée que sincèrement, même si on faisait la sommation de tous les mensonges d'Alpha Condé, je pense que la Guinée ne peut pas continuer les mensonges d'Alpha Condé. Mais comme les Guinéens savent maintenant qui il est, c'est pourquoi les Guinéens accordent peu d'importance au verbe de M.Alpha Condé. Et c'est ce qui est dommage pour un chef d'État. C'est ce qui est dommage pour un homme d'État. A chaque sortie, ce monsieur se ridiculise devant le peuple de Guinée. A chaque sortie. Quand il dit, je ne vous ai pas menti, je ne vais même pas aller loin. M.Alpha Condé, lors de ces élections de 2020-là, M.Alpha Condé a dit ouvertement devant le peuple de Guinée que cette élection, c'est comme si nous allions en guerre. Et quand il a été interviewé par les journalistes internationaux, M.Alpha Condé a nié que lui n'a pas dit que cette élection, c'est comme si nous allions en guerre. Il a complètement nié. Vous étiez témoin, vous l'avez suivi. Et moi, ça m'a fait rire. Je me dis, mais comment ce vieillard peut dire quelque chose et nier la même chose ? C'est le mensonge. Les mensonges d'Alpha Condé, ça ne peut pas finir. Et c'est ce qui est dommage. Alpha Condé a trahi le peuple de Guinée. Il a trahi ses propres convictions. Il s'est trahi lui-même. Alors comment peut-il s'arrêter devant le peuple de Guinée pour dire, je ne vous ai pas menti ? Comment ? Comment vous pouvez concevoir cela, mesdames et messieurs ? M.Alpha Condé, il a tellement menti à la population de Kisidougou, il a tellement menti à la population de Kankan, que les gens dans ces régions, dans ces villes-là, ne l'écoutent plus. Quand il parle aujourd'hui devant ces gens-là, on dit, ah non, c'est le vent qui passe. C'est dommage pour un homme d'État. C'est dommage pour un homme de son envergure. Quoi qu'on dise, ça va rester comme ça. Parce qu'Alpha Condé n'est plus un enfant. Il a vieilli. Il tend vers la mort. Il est très difficile pour nous de changer ce monsieur-là. Même si on fait quoi que ce soit, ce monsieur-là ne va pas changer ses habitudes. Mesdames et messieurs, dans son discours, il dit que le barrage, je ne sais pas si c'est le barrage de Sopiti ou le barrage de Koua ou Kaleta, il dit que ce barrage, il va donner l'électricité au Sénégal, il va donner l'électricité au Mali, il va donner l'électricité au Guinée-Bissau. Ce monsieur-là, est-ce qu'il mesure ses propos ? Est-ce qu'il mesure ? Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme d'État a pu s'arrêter devant un peuple pour dire, je vais donner l'électricité au Mali, je vais donner l'électricité au Sénégal, je vais donner l'électricité au Guinée-Bissau ? Tu ne penses même pas, je vais donner l'électricité à la ville de Cancan, je vais donner l'électricité à Zérecoré. Je n'ai jamais entendu dans un discours d'Alpha Condé où il dit, je vais électrifier la ville de Zérecoré. Avant de parler d'abord de la région des pays des autres, des pays voisins, il faut parler même d'abord de son propre pays. au lieu de se battre pour donner de l'électricité au Sénégal, au Mali, au Guinée-Bissau. Mais, vous avez cette électricité-là, pourquoi il y a des groupes électrogènes maintenant dans la ville de Cancan ? Si vous savez que vous avez la capacité, parce qu'avant de vendre d'abord l'électricité, il faut d'abord penser à sa propre population. C'est ça, ce monsieur-là est un mytho, c'est un mytho. Et quand je vois des gens supporter ce monsieur, je me dis, mais qu'est-ce qui ne va pas dans votre tête ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Et ce que vous devez comprendre, pour donner l'électricité d'abord à toute la Guinée, moi ça me fait rire. Parce que, quand on parle du barrage Swapiti, il ne s'agit pas de fournir l'électricité. D'accord ? Mais le transport de l'électricité du barrage à la ville de Cancan, le transport de l'électricité du barrage, du barrage de Swapiti ou du barrage de Kaleta à la ville de Zérecoré. Comment on fait pour transporter ces barrages-là ? N'est-ce pas ? C'est des poteaux qu'on implante. Il y a combien de kilomètres qui séparent ce barrage de Swapiti ou ce barrage de Kaleta à la ville de Zérecoré ? C'est des milliers de kilomètres. Ça fait combien de poteaux ? Ça fait combien de kilomètres de fils ? Beaucoup de tension pour conduire, c'est-à-dire pour transporter l'énergie jusqu'à dans ces villes ? Ça fait combien ? Le Guinée ne calcule même pas ça. Comment vous pouvez donner l'électricité au Sénégal ? Quand Kank pleure, Zérecoré pleure, il n'y a pas d'électricité. Il faut d'abord électrifier tes propres villes, ton propre pays, avant de passer, avant de penser aux autres pays-là. C'est ça. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je me demande ce monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi il ne peut... C'est-à-dire, pour lui, c'est fini, quoi. Il ne peut plus l'arrêter. Et quand il s'arrête devant les gens pour dire « Ah non, on est en train de me parler aujourd'hui, parce qu'ils disent qu'Alpha Condé, le président, a mis son pied sur le frein. » Et moi, ça me fait rire. Parce que pendant qu'il dit que lui, il a mis son pied sur le frein, je me dis « Mais, à l'instant T même où vous dites que vous êtes en train de mettre, ou bien vous avez mis votre pied sur le frein, à l'instant T là, on est en train de détourner de l'argent à l'administration à Conakry. » Alpha Condé ne peut pas se rendre compte. Bêtement, il s'arrête devant les gens pour dire « Ah non, on m'accuse d'avoir de mettre mon pied sur le frein. » Quel point ? Tu mets quel pied sur le frein ? Et puis, il s'arrête devant les gens pour dire « Ah non, je connais maintenant l'administration. L'argent, ça va rentrer dans la caisse de l'État. » Il oublie, et dans son ignorance, il oublie que le peuple est conscient que depuis l'organisation de ses élections législatives jusqu'aux présidentielles, c'est l'argent de l'État qu'il a dilapidé. Là, il ne parle pas de ça. Il dit « Non, on m'accuse d'avoir de mettre mon pied sur le frein. » Non, ils ont leur véhicule. Non, le véhicule de la Guinée, c'est moi. Oui, le véhicule de la Guinée, c'est toi. Quand tu décides, tu démarres. Quand tu décides, tu l'amènes. Mais tu oublies que toi-même, tu as dilapidé et tu es en train de dilapider l'argent de la République du Guinée. Tu as dilapidé l'argent de la République du Guinée pour faire tes élections-là. Tu penses que les gens ne sont pas conscients de cela ? Alpha Condé, il prend les Guinéens comme des mabouls. Il prend des Guinéens comme des personnes qui ne comprennent absolument rien. Comme des gens qui n'ont pas la tête, qui ne réfléchissent pas. Sincèrement, ça me fait rire. Quand je vois écouter ce monsieur-là, quand je le vois gesticuler et tout ça, je me dis, mais qu'est-ce que la Guinée a fait pour mériter un tel type ? Partagez au maximum la vidéo. Qu'est-ce que la République du Guinée a fait pour mériter un tel monsieur ? Sincèrement. Et je me dis quelque part que les gens qui ont contribué à la mise en place de ce monsieur la tête de la Guinée, ces gens-là aujourd'hui sont dans le regret. Pour vous dire la vérité, ils sont dans le regret. Ce monsieur a dénaturé la nature humaine de la population guinéenne. Il a perverti la société guinéenne. C'est-à-dire, chaque jour que Dieu fait, en Guinée, les Guinéens ne font que se dégoûter tout simplement par la mauvaise politique de ce monsieur-là. C'est-à-dire, après M. Alpha Condé, ça sera un lourd travail pour le Guinéen pour se réparer. Le chef qui viendra après ce monsieur-là, il aura vraiment un véritable travail. Parce qu'il y a une tension sociopolitique aujourd'hui en Guinée qui ne dit pas son mot. Et rien que dans nous qui faisons les vidéos-là, allez-y sur nos pages. Quand vous voyez les commentaires, moi, je critique le régime d'emplace. Vous allez voir ici, dans mes commentaires, les camarades, tous les noms camarades, camarades Soumaoro, les Kanté, les quoi-quoi, tous ces noms qui sont dits aux Mandengues, ils seront là pour me critiquer. La plupart, je dis bien la plupart, parce que parmi eux, il y a des gens qui comprennent très bien la situation en Guinée. Comme monsieur Ousmane Comté qui nous dit « Déception totale, mon frère. » Exactement. Les 80% des noms Mandengues qui viennent, moi, sur ma page, c'est pour m'insulter. Bien sûr, c'est pour m'insulter. C'est comme si en Guinée, ce sont les peuls seulement qui souffrent. C'est comme si en Guinée, ce sont seulement les peuls qui comprennent la souffrance des Guinéens. C'est comme si en Guinée, ce sont les peuls qui sont les clairvoyants. Ce sont eux les plus visionnaires. Je ne comprends pas. Sincèrement, je ne comprends pas. Regardez, on est en train maintenant de traiter le président Bisaguet d'un petit, tu ne connais pas la politique d'Alpha Condé, tu es impoli, tu es orgueilleux. Écoutez, je vais dire quelque chose à ces Guinéens mythos-là, à ces ignorants-là. Je vais leur dire quelque chose. Quand vous dites, vous traitez ce général-là d'ignorant, vous le traitez d'impoli, vous savez, je vais vous dire qu'Alpha Condé, le général Mbalo là, Alpha Condé n'est pas plus âgé que lui. Général Mbalo n'est pas plus âgé qu'Alpha Condé, Alpha Condé n'est pas plus âgé que lui. Ils sont tous deux présidents. Alpha Condé ne le dépasse pas en valeur, il ne dépasse pas Alpha Condé en valeur. ils représentent leur nation. La nation guinéenne n'est pas plus âgée que la nation Bissaguez. La nation guinéenne n'a pas beaucoup plus de valeur que la nation Bissaguez. Et la nation Bissaguez aime la même chose. C'est comme le Sénégal. D'accord ? Ces deux pays, ces deux peuples frères. Et ce que le monsieur a dit, il a parfaitement raison. Il dit, on doit dire la vérité, on doit oser dire la vérité, Alpha Condé. Il dit, il n'y a pas de guerre entre la Guinée et le Sénégal. Et le monsieur, il a bien dit, il a bien précisé, il dit, il n'y a pas de guerre entre la Guinée et le Sénégal. On doit dire la vérité, Alpha Condé. Parce que c'est lui qui a fermé les frontières. Maintenant, je vois des gamins, parce que c'est comme ça, moi je les conçois, je vois des gamins qui traissent ce monsieur-là, un mot d'un poulis, ah, tu es un poulis, ah, il faut respecter, ah, tu ne connais pas la politique d'Alpha Condé. Quand est-ce vous-même, vous allez comprendre la politique d'Alpha Condé, ignorant que vous êtes, bête que vous êtes, vous vous nourrissez de cette politique, c'est cette politique qui fait de vous des autres, c'est cette politique qui vous nourrit, c'est cette politique-là qui constitue votre vie. Il suffit seulement de parler, vous allez les voir, ah, non, tu ne connais pas la politique d'Alpha Condé. Maintenant, c'est quelle politique ? On n'a pas besoin de politique d'Alpha Condé, on a besoin de travail. Parce que vous-même qui parlez là, vous ne comprenez pas la politique d'Alpha Condé. Vous traitez les autres à chaque fois, ah, non, tu ne comprends pas la politique d'Alpha Condé. Mais vous, et vous, vous comprenez quelque chose là-dedans ? Vous ne comprenez absolument rien. Vous êtes des maboules, des ignorants. Vous avez la boue à la place du cerveau. Ouvrez un peu la tête. Lévez un peu la tête, lévez un peu les yeux pour comprendre la réalité. Acceptez, acceptez la vérité. Acceptez. Est-ce que Matissal a insulté Alpha Condé ? Matissal n'a pas insulté Alpha Condé. Est-ce que Matissal a manqué de respect à la République de Guinée ? Non. Est-ce que l'armée sénégalaise a attaqué la Guinée ? Non. Est-ce qu'il y a eu une rébellion qui s'est formée au Sénégal pour attaquer la Guinée ? Non. Est-ce qu'il y a eu des envahisseurs là-bas pour attaquer la Guinée ? Non. Est-ce que Matissal a envahi la Guinée des produits pourris pour tuer la population guinéenne ? Non. Quel est le problème au juste entre le Sénégal et la Guinée ? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ce monsieur-là, c'est-à-dire Alpha Condé est un narcissique. C'est un narcissique. C'est quelqu'un qui se plaît trop. Et dans toute chose, il veut avoir raison. C'est ce qui est mauvais. Il crée ce faux topo, ce faux complot. Et il veut se faire raison. Il veut que les gens nous donnent raison sur ça. Et puis, je vois des maboules dire « Ah non, voilà, il y avait des gens au Sénégal qui étaient prêts à attaquer la Guinée. » Mais Alpha Condé est devenu président en Guinée depuis 2010. Depuis 2010 jusqu'en 2020, on n'a jamais eu d'envahisseur au Sénégal pour attaquer la Guinée. Dix ans au pouvoir, personne n'a vu quelqu'un au Sénégal pour venir attaquer la Guinée. Dix ans au pouvoir. C'est en 2020 que vous allez nous parler de ça. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Et aujourd'hui, cette situation ne fait qu'appauvrir la population guinéenne. Vous pensez que vous avez quelque chose, mais vous n'avez absolument rien. Vous êtes plus pauvres que les Sénégalais. Le peuple de Guinée est un peuple pauvre. Le peuple de Guinée est un peuple misérable. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes misérables en Guinée qu'au Sénégal. C'est ça. Il y a plus de personnes misérables en Guinée qu'au Sénégal. Parce que vous savez, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de personnes misérables au Sénégal. Mais ceux qui sont les personnes misérables du Sénégal, ils sont conscients de leur misère. Ils sont conscients de leur misérabilité. Ils sont conscients de cela. Mais en Guinée, les gens sont misérables et ils ne sont pas conscients. Vous êtes là à les conseiller. Vous êtes là à les sensibiliser. C'est-à-dire, ils n'acceptent pas leurs conditions de vie. Moi, c'est ce qui m'ébâille. Ça, ça me frappe l'esprit. Tu es pauvre. Tu es dans la misère. Tu souffres. On t'explique cela. Tu ne veux pas accepter. Alors, toi, tu es qui? Tu es quel genre de personne? Tu gagnes quoi dans ça? Tu gagnes quoi dans ça, mon frère, ma soeur? Tu gagnes quoi dans ça? Comment tu veux avancer dans ça? Et puis, c'est toi qui es là à supporter ça. On vous a dit que, non, Sénégal, non, c'était des gens qui voulaient attaquer la Guinée. Mais c'est faux, c'est archi faux. C'est archi faux. Alpha Condé a toujours été un comploteur contre la Guinée. Et il pense que tout le monde, tout le monde est dans les mêmes états d'esprit comme lui. De son passé, tout le monde connaît. Depuis que ce monsieur, il a fini ses études ici en France, il était au centre des Français pour déstabiliser le régime guinéen. Depuis le temps d'Amet Setouré, le temps de l'Ansona Conté, il n'y a pas ce que ce monsieur-là n'a pas fait. Alors, il pense que c'est son, il pense, c'est-à-dire, il pense que les autres sont comme lui. Il pense que les Sidiatouré, les Sélouda Lendialo sont comme lui. Ces gens-là sont prêts à attaquer la Guinée. C'est ce qu'il a dans la tête qu'il oublie cela. Qu'il oublie cela. Ces gens-là ne vont jamais comploter contre la Guinée. Ça ne va jamais arriver. Ils ne pensent même pas. Ils ne rêvent même pas à cela. Ils ne rêvent même pas. Parce que, je vous dis la vérité, si réellement, si et si, la politique de Sélou avait atteint un, c'est-à-dire, ce niveau d'extrémisme en politique, je vous le jure, selon l'honneur, mesdames, je suis, il n'y a pas une communauté qui perdra plus en Guinée que la communauté Peul, en cas de bouleversement en Guinée, en cas d'effervescence en Guinée, en cas d'émeute en Guinée. On ne souhaite même pas. On ne souhaite même pas. En cas de perturbation, je n'irai même pas dire en cas de guerre civile en Guinée. La communauté qui va perdre tout en Guinée, qui a beaucoup à perdre en Guinée, c'est la communauté Peul. C'est ce que je disais la fin dernière à un année. Je disais, toi tu es fou. Si toi tu es fou, la communauté Peul n'est pas folle en Guinée. Les Peuls ne sont pas fous en Guinée. Les militants de l'UFDG ne sont pas fous en Guinée. Je dis, s'il y a Bambam en Guinée, c'est des gens qui perdront beaucoup plus que tout le monde. Il s'est assis, il a réfléchi. Il dit, tu as... Monsieur Kanté, vous avez raison. Je dis non. Moi je dis la vérité et je passe. Prenez la ville de Kwanakri. Ne serait-ce que la ville de Kwanakri. Je vous jure sur l'honneur. Ne serait-ce que la ville de Kwanakri. Je vous jure sur l'honneur. Allez-y dans les banques centrales. Allez-y dans les banques en République de Guinée. Prenez l'argent qui se trouve dans ces banques-là. L'argent stocké dans ces banques-là. L'économie stockée dans ces banques-là. Tirez les biens des Peuls. Ou les biens des militants de l'UFDG même. Je ne vais même pas dire militants de l'UFDG. Tirez même les biens des Peuls de ces banques-là. Je vous jure sur l'honneur. Ce qui va rester, ça sera peur. Allez-y dans les grands marchés. L'économie. C'est qui ? Mais c'est eux. Vous pensez que ces gens-là sont stupides pour créer un scandale en Guinée ? Vous croyez que ces gens-là sont fous pour créer la guerre civile en Guinée ? Les gens ont travaillé pendant des années, pendant des années, des dizaines d'années, des vingtaines, des trentaines d'années pour se faire de l'économie. Pour avoir du commerce. Pour construire. Pour avoir des villas, des étages. Pour avoir des biens des sociétés en Guinée. Vous pensez que ces gens-là sont bêtes pour suivre quelqu'un bêtement et ramener la rébellion en Guinée ? Vous êtes malade ? Vous êtes malade ? Ces gens-là n'ont nulle part à réussir, ce n'est pas la Guinée. Et tout ce qu'ils gagnent, ils investissent en Guinée. Ce n'est pas au Sénégal. Ce n'est pas en Guinée-Bissau. Ce n'est pas aux États-Unis. Ce n'est pas au Canada. Ce n'est pas en France ici. Mais bien sûr, c'est la Guinée. Ils investissent là. Ils achètent des terrains là. On dit souvent que les peuples ont acheté les terrains. Ils ont acheté tous les terrains des sous-sous. Vous savez cela ? On dit qu'ils ont acheté tous les terrains des sous-sous à Conakry, à Koya, un peu partout. Qu'ils ont construit là-dessus. Alors, les gens qui ont travaillé, gagné de l'argent. Ils ont acheté des terrains. Ils ont investi là. Vous pensez que ces gens-là sont fous pour venir brûler leur propre maison à cause du pouvoir ? Non, vous êtes malade. Vous ne comprenez absolument rien. Alpha Condé a remplacé votre cerveau là de la boue. Il a enlevé le cerveau humain que Dieu a mis ici. Il a mis la boue là-dedans. Il a rempli. Vous ne comprenez rien. Ouvrez un peu les yeux. Faites les calculs. C'est la politique. Faites des calculs, mesdames et messieurs. Je vous jure sur le Saint-Coran. Mesdames et messieurs, je vous jure sur le Saint-Coran. Et je suis prêt à jurer sur n'importe qui livre le Saint du monde entier. Je ne souhaite pas. Mais s'il y a une guerre en Guinée, je ne souhaite pas Stagfirolain. Mille fois, dix mille fois Stagfirolain. Je ne souhaite pas. S'il y a quoi que ce soit en Guinée, je vous jure sur l'honneur. La communauté qui sera la première à défendre la République de Guinée, c'est la communauté Peul. Non seulement défendre la République de Guinée, mais défendre aussi ses intérêts. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Parce que vous savez, quand il y a guerre civile dans un pays là, les bandits qui viennent, les bandits de grand chemin qui viennent là, ils s'attaquent aux banques. Ils s'attaquent aux banques. Ils ciblent les banques. Ce n'est pas les personnes qui ciblent, c'est ils attaquent aux banques. Tout ce que vous connaissez, banque, il est cible. Alors vous pensez que les gens sont fous pour travailler pendant 20 ans, 30 ans, stocker de l'argent, faire de l'économie, faire des constructions, avoir des commerces, et que les gens vont se laisser comme ça se piétiner ? Non. Alors, M. Alpha Condé, vous avez eu tort de fermer les frontières. Vous avez eu tort. Si vous pensez que Selouda Diallo était capable de faire cela, là c'est faux et archi-faux. Ça c'est dans vos imaginaires, ça c'est dans les méandres de vos propres pensées. Il ne va jamais le faire ce monsieur-là. On ne va même pas le supporter pour cela. Il n'aura même pas de conseiller pour ça. On préfère le tuer sur ce chemin-là. Ce n'est pas moi-même, mais ce sont ses propres militants, ses propres parents. Il ne peut même pas arriver pour dire on va envahir la guillée. Il ne peut même pas. Ils vont le tuer. Ils vont le tuer, le découper en petits morceaux, avant qu'ils ne puissent développer même cet esprit. Parce qu'on dira non. Là, maintenant, tu ne veux pas le pouvoir. C'est nous que tu veux détruire. C'est nos familles, c'est nos biens que tu veux détruire. Pour ce faire, nous, on te détruit, on détruit ta famille, tes enfants, tout. C'est fini. Ce n'est pas la politique maintenant. On a compris. Ce n'est pas le pouvoir, c'est le que tu veux. Mais ce monsieur-là, il ne rêve même pas de ça. Alpha Condé a fermé les frontières, justement, pour se donner un certain nom, pour se donner une certaine valeur. Et le général Lambalo, le général de Guinée-Bissau-là, le chef d'État, le président-là, il a dit la vérité. Il dit, osons dire la vérité. C'est ça que nous l'oublions chaque fois en Guinée. On dit, mais qui dit la vérité Alpha Condé ? Alors, si on a trouvé quelqu'un qui puisse dire la vérité Alpha Condé, pourquoi insulter ce monsieur ? Pourquoi le qualifier de tous les noms ? Oh non, ce n'est pas possible. Non, les Guinéens, le Guinéen est très mauvais. Disons même, c'est un Guinéen, il y a des Guinéens qui sont très bêtes, très mauvais. Je ne sais même pas comment ils réfléchissent. Je vous jure son nom-là. Je ne sais même pas comment ils pensent, comment ils analysent les choses. Maintenant, vous avez formé les frontières, vous avez gagné quoi dedans ? Vous savez, pendant que vous fermiez vos frontières, Matissal, il travaillait au Sénégal. Bien sûr, le Sénégal ne s'est pas arrêté. Le Sénégal fonctionnait. On vous fait croire que c'est vous qui nourrissez les Sénégalais en légumes. C'est faux. C'est faux et archi faux. Ça se gagne. Vous envoyez des trucs là-bas, les Sénégalais, ils achètent. Les Sénégalais aussi, ils envoient en Guinée, vous achetez. Et bien sûr. Et ce qui est marrant dans ça, c'est que les produits de meilleure qualité, c'est ce que les Guinéens envoient au Sénégal pour aller avoir du CFA. Il y a longtemps, ces Guinéens qui gagnaient le CFA là au Sénégal, ils n'ont pas gagné. Et vous avez pensé que c'était des peuples seulement qui vendaient des marchandises au Sénégal, c'est archi faux. Il y a des Guinéens, il y a des Malinqués, il y a des Soussous, il y a des Guerjets, il y a toutes les techniques guinéennes qui faisaient les commerces là. Et quand on a fermé la frontière, vous pensez que c'est un problème de peu ? Restez dans votre ignorance là. Là, je vous ai dit, vous êtes des torchons d'Alpha Condé. Bien sûr, vous êtes des engrais de la politique d'Alpha Condé. Et vous allez toujours continuer de souffrir. Parce que la fermeture des frontières là, ça ne fait qu'appauvrir la population guinéenne. Je vous dis la vérité. Le Sénégal fait frontière avec combien de pays ? Avec la Gambie, d'accord ? Je pense avec Guinée-Bissau, ok ? Avec le Mali, avec la Mauritanée. Et il y a la mer là-bas. Il y a la mer au Sénégal. D'accord ? Et il y a des commerçants import-esport aussi au Sénégal. Mesdames et messieurs, vous vous fatiguez. Les supporters d'Alpha Condé là, vous vous fatiguez. Vous avez échoué. Admettez. Admettez cela. Acceptez la vérité. Dites la vérité à votre despote là. Dites-lui la vérité. Ça ne sert à rien de le supporter sur le mensonge. Oh non, je ne vous ai pas menti. Vous savez, quand je vois un vieux père, quand vous dites à quelqu'un, je vais vous faire ça, tel jour, et que vous ne faites pas, le jour arrive, vous n'arrivez pas à faire cela. Mais vous pensez que la personne ne va pas vous traiter de menteur ? Bien sûr. La personne ne vous considérera plus. Alors, Alpha Condé a dit combien de fois qu'il fera telle, 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 telle chose au Guinée, il ne l'a pas fait. Les gens ont espéré. Les enfants ont espéré. Les étudiants ont espéré. La population de Cancan, Kisidougou, Mandiana, ils ont espéré. Elles ont espéré de Mweser. Il ne l'a pas fait. Et comment maintenant on le traite ? Un menteur. Un président menteur. C'est ça. Un président menteur incapable. Qui s'est trahi. Et qui a trahi un peuple. C'est ça. Mesdames et messieurs. Donc, partagez la vidéo. Je n'étais pas venu pour durer avec vous. C'était justement une petite explication par rapport à ce qui se passe actuellement. Et comme je disais la fois dernière, hier même sur la page de Marie Sisoko, c'est que, bon, nous nous réjouissons quelque part de la libération de nos compatriotes, nos deux compatriotes, Maric Sans Frontières et Grenade. D'accord ? Qui étaient prises en otage comme les autres otagers aussi. Et il faut que les gens comprennent. D'accord ? Il faut que les gens comprennent que ces gens-là, quand ils disent, je remercie le président Alpha Condé, et je remercie le président Alpha Condé. Vous savez, moi je comprends, je comprends ça jeûne. On dit, en malinqué, je vais traduire en français, vous allez comprendre, que si vous avez votre bras dans la gueule d'un alligator, il faut caresser sa tête, afin que vous puissiez retrouver votre bras. D'accord ? Même si l'alligator n'a pas raison, à partir du moment où l'alligator a, c'est-à-dire, renferme sa gueule sur notre bras, il faut justement caresser, il faut passer par toutes les méthodes pour libérer votre bras. Et je pense que ce remerciement de la part de ces jeunes-là, c'est justement cet acte. D'accord ? Cet acte de dire, écoutez, je caresse la tête de l'alligator, afin que j'aie mon bras. C'est justement ça. Sinon, ils savent. Malik Sans Frontières sait qu'il était pris en otage. Ce jeune Grenade, il sait aussi qu'il était pris en otage. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Nous allons continuer le combat. Le combat pour le reste des détenus politiques qui sont là. Founi Kébengé, que moi j'appelle le Che Guevara de la Guinée. Et M. Ousmane Gawal, et si, qui sont encore détenus. Je pense que ce monsieur, comme je vous ai dit la fois dernière, qu'il va essayer d'utiliser ces gens-là comme monnaie d'échange. Et vous savez, je vous ai dit la fois dernière, qu'il va se livrer à un jeu de grâce. Grâce, grâce, gracier, gracier. Ça va venir, ce n'est pas encore fini. Il va gracier encore. Vous savez, je vous ai dit la fois dernière, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il va se livrer à ce jeu. Il va gracier encore. Il va gracier certainement dans les jours à venir. Et Ousmane Gawal, quelque part, avec quelques autres prisonniers qui ne sont pas des détenus politiques. Il va les gracier. Et il va les gracier comme ça. Après, les gens se diront, « Ben, finalement, le monsieur, il est gentil. » Non, il n'est pas gentil. Il n'est pas gentil. Ce monsieur-là, il est à la fois marrant, médiocre et narcissique, au fait. Voyez-vous ? Il va libérer ces gens. Pour essayer maintenant de dire, « J'ai libéré mes frères et soeurs. J'ai libéré mes compatriotes qui étaient en prison. Je les ai graciés. » D'accord ? Et il va pousser maintenant l'IFDG au dialogue. Ça sera justement comme ça. Comme je vous ai dit, je vous ai dit qu'il a deux choix. Et ces deux choix-là ont des conséquences. Mais c'est que le peuple de Guinée est un peuple qui oublie très vite. Le jour qu'Alpha Kondé va gracier les Ousmane Gawal et Silla, les gens ne demanderont plus de preuves d'Alpha Kondé. On ne posera plus la question de savoir, mais Alpha Kondé a dit qu'il avait des preuves contre ces gens. Les gens se contenteront seulement de la libération des détenus. Mais les gens ne vont pas se poser des questions. Et moi, je vais me poser des questions pour dire, « Monsieur Alpha Kondé, vous n'avez pas raison. Vous avez dit que vous avez des preuves. Et quand vous avez des terroristes, vous avez emprisonné des terroristes, un terroriste, on ne les laisse pas comme ça. » D'accord ? Parce que vous dites qu'ils appartenaient à un groupe de malfaiteurs. On ne laisse pas quelqu'un qui appartenait à un groupe de malfaiteurs. D'accord ? On ne les laisse pas comme ça dans la nature. Ok ? Parce qu'il faut chercher les gros morceaux de ce groupe de malfaiteurs. Alors, moi je vais me poser la question. Et je serai là devant vous pour vous dire, « Je vous ai dit la fois dernière que ce monsieur va les gracier. Mais c'est une manière de se faire un nom. C'est une manière un peu de laver un peu son image. Mais son image est déjà sale. C'est déjà souillé. » D'accord ? Aujourd'hui, Madik Sans Frontières est libre. Monsieur Grenade est libre. Mais on ne va pas parler ici de les dédommager. Non. On les a pris comme ça, on les a mis en prison. Et ce qui est marrant, c'est qu'Alpha Kondé continue toujours de ridiculiser le procureur et les magistrats qui sont là, les juges. Ils continuent toujours de la ridiculiser. Parce que ces gens-là, on condamne. Ils sont là, ils condamnent les juges. Dix ans de prison, cinq ans de prison. Et puis, Alpha Kondé les gracie. À un moment donné, c'est juste peut-être les magistrats, le procureur, ils vont se dire, « Mais écoutez, J. Alpha Kondé ne va pas continuer de se foutre de notre gueule. Pendant que nous, nous luttons, nous sommes ici avec des avocats, nous luttons pour condamner les gens, et lui, ils continuent de les gracier. Ça sert à quoi alors d'emprisonner les enfants de notre vie ? Ça sera un jeu comme ça. Mais comme ils n'ont pas autre choix que de suivre Alpha Kondé, ils vont le faire comme ça. On les suit. Vous savez, on dit quelque part, je vais finir sur l'âge par ça, on dit, « Coquand mal, aucune injustice ne restera impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir du dictateur ou du proutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une heure démeure et se transmet de génération en génération. Aucun mal, aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'histoire. Si le pouvoir d'Alpha Kondé, le proutocrate, le dictateur, ne règne qu'une partie du temps, ma force mentale, d'accord, qui se matérialise par une heure et se transmet de génération en génération. Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous allons continuer. Ne dites jamais merci Alpha Kondé. Dites merci à Dieu. Dites merci à Dieu. Ce n'est pas merci Alpha Kondé. Quoi qu'il fasse, il ne va jamais réussir à laver son image. Il ne va pas réussir. Jamais. Quoi qu'il fasse, quoi qu'il fasse, il ne va jamais le réussir. Donc sur ce, je vous dis bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada